C'est votre frère Masante, Benito, Benito de Masanta. Kaba oura mena kalfo, vous dit merci. Kounyu malonfouli, yérolonfouli, anon, kafarnyanakou, nous sommes en train franchement de gagner les choses. Kallon, celui qui s'attend à une victoire, ne sait presque jamais. Kallon, nous ne sommes pas des hommes qui veulent le résultat, tout cela coûte tout de suite là. Les bons résultats s'obtiennent à long terme. Donc bonsoir, partagez. Je dis bonsoir mon ami Hommetsako, hélas Diallo, comment vas-tu mon frère ? Abitia Idiana Moussoumima, la première dame du Konya. Donc, maïkmen bari, salam alaykou. Donc partagez, mettez le cœur. Nous allons féliciter d'abord les forces vives de Guinée depuis Brixelles. Parce que ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu aujourd'hui à Brixelles, m'encourage, me rassure presque tous les mots aujourd'hui. Honnêtement. Mon beau salam alaykou. On est beau. Franchement, ce que j'ai vu à Brixelles, m'encourage, me donne tellement d'espoir. Alors, voilà pourquoi je dis, même quand les gens nous attaquent pour nous dire, pourquoi tu supportes, tu parles de l'IFDG, pourquoi tu parles de l'IFR, c'est eux qui ont fait, voilà, c'est ce qui se passe à Bruxelles. Tout le monde est mélangé, il n'y a pas de distinction d'un parti. Voilà ce que j'appelle la victoire. C'est ma victoire, c'est la victoire de toutes les personnes qui pensent d'abord récupérer son pays. Vous savez, nous avons compris une technique et nous remercions le Tout-Puissant-là de l'avoir compris depuis longtemps. Qu'est-ce que les gens faisaient ? On t'appelait au téléphone pour te dire, voilà ce que l'IFR a dit, voilà ce que l'IFR a dit, voilà ce que le RPG a dit. Voilà. Et à certaines personnes, nous on te suit ben dit, oh, vraiment, tu es le champion, tu es comme ça, on te flatte, on t'a dit, on te soulève. Après, on t'envoie une photo, un poste pour dire, tu as vu les gars de l'IFR, c'est là, vraiment, vous devez cesser, c'est là. Noël, c'est une commande voiture, mon champion. C'est rentré, c'est sorti comme ça. Comme ils sont fatigués là, ils n'écrivent plus. Ils ne peuvent plus. Malik, comme on va dire tous les manœuvres, ils n'écrivent plus. Vous savez, je ne m'intéresse pas aux attaques des blogueurs, ça je vous l'ai dit, depuis longtemps. Je ne m'attaque pas. C'est-à-dire, voilà, on dit, qu'est-ce que, excusez mon frère, vous dites quoi, Matouille? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, si tu veux, je parle de cette radio, tu m'envoies la radio, parce que je ne connais pas la radio en personne. Vous savez, excusez-moi frère, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Envoie-moi le nom de la radio, tu m'envoies une émission, je vais bien écouter avant de réagir. Voilà. Alors, c'est là, salam alaykoum, tordèv, mon beau, comment vas-tu? Donc, partagez. J'ai vu les frères ILO, j'ai vu le représentant du RPG, de l'IFR, tout le monde était en tenue rouge. À peu près 90% étaient en t-shirt rouge. Voilà pourquoi moi-même, je me suis mis en t-shirt rouge. Je sais que je vais faire, parce que je dois, Inch'Allah, peut-être d'ici le 22, je serai, non, 23 ou 24, je ferai un direct en partant sur le Canada, Inch'Allah. Voilà. Non, c'est le 25, je ne pense plus, je vais bouger. Le 25, matin bonheur, je serai sur la route du Canada. Voilà. Donc, arrivé en Albanie, ou bien en Bifalo, je vais mettre le direct. Ok, Mohamed Kabah, envoie-moi ça, s'il te plaît. Je ferai directement le live, parce que je ne connais pas la route, donc j'essaie de le vivre. Nous allons faire le direct ensemble, ça peut m'aider. Donc, arrivé Inch'Allah au Canada, moi aussi, il se peut qu'avec des amis de longue date, de Mamou, de Labé, de Pitah, ou même des amis de là-bas, j'ai des amis là-bas, nous allons faire une petite rencontre, et puis faire le live, et puis en tapant très fort, c'est ce qui va se passer. Donc, nous remercions les Brixellois. Les Brixellois, c'est les Guinéens de l'IFDG, les Guinéens de l'IFDR, les Guinéens de... les Guinéens de l'IFDG, les Guinéens de l'IFR, les Guinéens de la société civile. Mais ce que vous devez savoir, cher compatriote, vous qui avez fait le déplacement, ne regardez pas l'argent que vous avez dépensé pour aller à Bruxelles. J'ai vu deux amis de Mamou qui ont quitté la Hollande. Merci beaucoup. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ce sont des amis d'enfance de l'ISAMICA Cabral de Mamou, qui ont effectué le déplacement. Et ils m'ont promis, ils m'ont promis, béni tout, mais y'a haï, s'allait-yami. Mais y'a haï, s'allait-yami. Donc, franchement, j'ai aimé ses frères, ses amis, je ne dirai pas vos noms ici. C'était vraiment, j'ai été honoré parce que vous m'avez promis. Voilà, y'a un qui dit qu'il n'est pas politique, mais il va se déplacer pour moi. Merci, Koto. Je t'appelais, quand tu m'as scellé, mais en respectant ta parole, merci beaucoup, cher. Je me rappelle de notre enfance à Pétel, au tournoi de Kimbedi, au tournoi de Lope, au Dunkiré, au terrain rouge de Boubine, au terrain rouge de Boubine. Voilà, tout ça là, je me rappelle, merci pour le respect. Je t'ai vu aujourd'hui, ta vidéo m'a beaucoup plu, tu as fait un like, un petit direct, j'ai vu merci. Voilà, c'est qu'on attend des gens parce que ton message là, tu n'es pas politicien, mais comme nous parlons de la récupération de la Guinée, tu as effectué le déplacement, mon cher. Merci, champion, merci beaucoup. Nouvelle ticket. Voilà, c'est un honneur pour moi, mon cher. Et tu as été là lorsqu'il y avait le débat oulé entre l'IFDG et le RPG. Tu m'as dit de ne pas faire attention dans tous les côtés à des extrinsistes. Tu avais raison, tu as vu, on s'est habitué à ça. Aujourd'hui, nous faisons équipe. nous remercions tout un chacun. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous dis merci. Aujourd'hui, vous avez gâté la rencontre, vous avez saboté la rencontre de Ousmane Gawal. Il est remonté, c'est son problème. Voilà pourquoi j'ai dit que tant que nous agissons ensemble, nous faisons mal aux autres. il y avait deux rencontres prévues aujourd'hui en France concernant les différentes rencontres de Ousmane Gawal. Et aujourd'hui, selon les informations, mes postes par rapport aux individus, aux escrocs, surtout le chauffeur de Ousmane Gawal en France, voilà, ça paye. Ce que c'est que nous voulons que ça continue à payer, vous devez savoir que nous devons travailler ensemble. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, vous pouvez aller vérifier, allez-y vérifier. Tellement que ce n'est pas suffisant, ce qu'ils font n'est pas suffisant. J'ai les documents ici, Inchallah, je vais vérifier là où Diaba va loger. Diaba, Diaba, c'est la fille de Doubouya. Elle est inscrite dans une université au Canada parce que là où elle est, selon elle, elle ne se sent pas en sécurité. C'est-à-dire, là où elle est en Europe, elle ne se sent pas en sécurité. Il paraîtrait que les gens l'indexent comme ça. Voilà la fille du tiers. Ça, c'est petit. Frère Couronne, c'est petit. Franchement, je sais pas, comment vous remerciez? La fille se sent menacée. la fille de Doubouya se sent extrêmement menacée. Il paraîtrait qu'on l'indexe par tout. C'est ça. Vous pensez que ce que chacun fait là, quand tu fais un poste de la fille de Doubouya ou bien tu fais un poste sur la gouverneur de la Guinée, vous pensez que vous n'aidez pas l'Union? Vous aidez l'Union? Vous aidez l'Union parce que, regardez aujourd'hui, la fille de Doubouya se sent menacée. Je te promets, une fois au Canada, je ferai tout pour savoir. On m'a donné jusqu'à la maison qui a été achetée toute en cachette. Je t'ai appelé hier depuis New York, mais c'est les enfants qui ont pris le téléphone. Donc, elle se sent extrêmement mérite. Une fois au Canada, parce qu'au Canada, il y a la soeur de l'escroc Amara, il y a la soeur d'Amara, il y a Bernard Gomou, il y a l'autre, comment elle s'appelle, l'ancien secrétaire. Eux, tous, ils sont au Canada aujourd'hui. Ils se sont achetés des maisons avec l'argent du contribuable guinéen. Voilà, donc, la fille de Doubouya arrive, la fille de l'inchef, selon eux. Voilà, des escrocs. Il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas d'ambassade. La dernière fois, quelqu'un m'a rectifié. On m'a dit, Benito, arrête de nous dire qu'il y a l'ambassade de Guinée au Canada. Arrête, s'il te plaît, un peu de sérieux. Il dit, il n'y a pas d'ambassade. Au Soudou, il y a un simple bâtiment. Si tu veux, demander aux guinéens vivants qu'il n'y a pas d'ambassade. Et en tout cas, il y avait un escroc qui m'a dit non. Il dit, je t'aime beaucoup, je suis direct. Mais dire que l'ambassade de Guinée, j'étais la dernière fois là-bas, j'ai dit, donne-moi le jour. Non, j'étais là-bas. Bon, c'est qu'on t'a dit. Voilà. Ah, Koto Pate, je veux très bien Koto, respiratoire. Voilà. Merci beaucoup. Koto Pate, merci beaucoup, Koto. Merci Koto. Ah, ok. Donc, à tout, comment on appelle ça, je ne sais pas qui t'a envoyé les informations là, mais je sais que je sais, il y a tel, 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 tel. Il a demandé au monsieur est-ce qu'il peut m'envoyer sa page Facebook. Il m'a dit, pourquoi ? J'ai dit, tu m'envoies ta page Facebook, là, je vais vérifier ta moralité, parce que celui qui m'a envoyé l'information, était là-bas pour sa propre sécurité. Moi, j'ai les photos, j'ai le bâtiment, j'ai l'intérieur de l'ambassade, le soi-disant ambassade. Donc, est-ce que toi, tu peux m'envoyer tes informations, ce n'est-ce que le Facebook ? Tu m'envoies, il dit, non, je ne peux pas. Il dit, ok. Donc, tu veux juste profiter pour me distraire, ça ne marche pas. Il y en a, il veut prendre mon tas d'appels, Benito, écoute, je dis, non, je ne t'écoute plus. Je veux les preuves, tu m'envoies les preuves, et puis on continue à parler. Tu n'as pas de preuves, ça va, je veux les preuves pour discuter avec toi. Prouve-moi que tu étais à l'ambassade, que tu connais l'ambassade, c'est tout. Merci beaucoup. Ali Badra sait que tu allais être là-bas, ça je sais, mon champion, je sais que tu devais être là-bas. Merci à tous. Donc, chers frères et sœurs, la fille de Doumbouya arrive, je dis, elle arrive au Canada. Elle arrive au Canada, mettez les cœurs, elle arrive au Canada, donc n'oubliez pas, elle est inscrite dans une université au Canada, voilà, elle a suffisamment fini, c'est tourné en Europe, parce que là-bas, elle est née grandie. Aujourd'hui, elle se sent menacée, très, très menacée. Ce ne sont pas des menaces. Quand on dit que ton père est, quand on dit que ton père est une tueuse, moi, mon père, à moi, Benito, était un ingénieur agronome, était un ingénieur agronome. Mon père était un commandant d'arrondissement, vous savez, on appelait les gens le commandant d'arrondissement. Eh, Général Bamba, non, mon champion. On appelait les gens-là, avant, avant les sous-préfets, le commandant d'arrondissement, commandant, au foudreur, commandant, non, et commandant, c'était le commandant d'arrondissement. Quand on dit que ton père est agronome, mais il faut, fier de ça, on dit, ton père était un nageant des eaux et forêts, ton père était médecin, ton père était soudeur, ton père était un ingénieur en pont, ton père est ça. Oui, mais quand on dit que ton père, ton père était un tueur, mais dis donc, ton père était un tueur, mais tu ne dois pas te fâcher. Ton père, on dit, mon faradé. Heureusement, on le dit à Maliké, mon faradé. Que les parties se plaintent au rectorat, je ne sais pas où, et se plaintent, que les gens laissent, ma chérie. La dernière fois, qu'est-ce que les gens ont voulu nous distraire ? Ils ont pris ta photo, que tu aurais dit que ton père n'a qu'à arrêter de tuer, Sarah Lacarre, comment vas-tu ? Que ton père n'a qu'à arrêter de tuer, il y a un qui avait posté ça, ce n'était pas de toi. Tu n'étais pas milliardaire, tu n'avais pas de, voilà, tu n'avais pas de compte bancaire, mais aujourd'hui, selon les informations de Heinrich, l'avocat, l'avocat français là, tu as un compte bancaire de 5 millions de dollars, toi, tu ne travailles pas. Même les petits boulots que les étudiants font, parce qu'aux Etats-Unis, c'est là, dès que les enfants ont 16 ans, 17 ans, 16 ans, 17 ans, ils commencent à travailler dans les matos, dans les petits restaurants, pour avoir l'argent de vacances, c'est autorisé par le gouvernement de tous les states. Mais là, toi, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Même quand les enfants travaillent dans les restaurants, tu ne peux pas gagner 5 millions, aucun étudiant ne peut avoir 5 millions sur son compte. Je ne parle pas des enfants des milliardaires. Même les enfants des milliardaires font beaucoup attention pour mettre 5 millions. Je ne pense pas qu'un enfant des milliardaires peut avoir 5 millions, 10 millions. Je dis bien les intellectuels, je ne dis pas les richissimes là, ceux qui sont dans le commerce, dans les... Non, 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 je parle des intellectuels, les astronautes, les pilotes et autres là. Ils prennent souvent soin de contrôler les comptes et faire contrôler les comptes des enfants par les épouses. Mais toi, lorsque ton père était élément de force spéciale, tu n'avais pas 100 000 dollars dans ton compte. Sarah dit qu'il me... Et pourtant, elle est en train de faire sa publicité. Comment on appelle ça? C'est vrai, j'ai vu... Ok. Sarah dit de l'ignorer, il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini, je vais bloquer Sarah. Ne t'en fais bloquer Sarah. Je vais bloquer Sarah. Vous comprenez? Donc, toi, comme tu es, je ne sais pas, tu es la fille de Douboua, sinon, lorsque ton papa était élément de force spéciale, tu n'avais pas 100 000 dollars sur ton compte, Douboua ne pouvait pas mettre 100 000 sur ton compte. Aujourd'hui, tu as plus de 5 millions sur ton compte. c'est l'enquêteur qui dit que tu as 100 000 dollars, plus de 5 millions sur ton compte. Aujourd'hui, comme on t'endesse par là en Europe, tu veux étudier au Canada. Mais, Inchallah, ceux qui sont au Canada aussi, nous avons des amis au Canada, nous avons des... Nous avons des personnes qui vont nous aider, des personnes solidaires qui vont nous aider au Canada. Donc, ma chérie, comme il y a... Tari Bernard Goumé est arrivé, il a fait profil. Il y a beaucoup qui sont retus au Canada qui ont fait profil. Donc, viens au Canada, bonne arrivée et bon séjour. Inchallah. Quand il sera bas, nous allons parler de Sange. Donc, nous félicitons. J'ai une information pour vous, sa fille quitte l'Europe parce qu'il partait qu'il est taxé, il est indiqué, il est fait partout à son copain. Donc, ne vous en parlez. On appelle ça, elle est tirée dans l'université de Paris Pandassan quand son père n'était pas encore président. Son père était chef de force spéciale. Il faut te taire ici. T'as compris ? Tu n'as pas demandé. T'as compris ? Parce que jamais nous n'avons appris qu'elle était dans une université lorsque son père n'était pas présent. Tu la fermes. de mes limites là-bas. Donc, je voulais dire à M. Baoury, M. Baoury, je me rappelle, c'est juste un petit rappel, Baoury. Ça, dans la rare, il connaît, je veux t'ignorer après. Comme c'est le... j'ai vu ton message de t'ignorer quoi. Je ne sais pas si les avatars là, on les envoie, il faut vivre. Il fait très bien parce que tu as accueilli sur ton avatar de t'ignorer. Pas de problème parce que j'ai dit ton nom, tu envoies un avatar de t'ignorer. Donc, quand je finis, moi je vais être bloqué et puis c'est terminé. Donc, M. Baoury, en 2020, lorsque nous avons arrêté Fourniquet, parce que Fourniquet Mange était responsable des forces vives. Ses camarades aujourd'hui sont en train de manifester en Europe avec nous. Ses camarades, ses amis, ses combattants, ceux qui étaient avec lui parce que lui, il est mort. Lui, il est mort. Il a été abattu. Il a été assassiné par Doumbouya. Quand j'entends les Sonatata chanter, mon général, M. Ceci, c'est là, Sonatata, Sonatata. Quand j'entends les Faudicuiaté chanter, général, avec tout, en ignorant ses assassinats. Quand je vois certains artistes chanter et mon général, je disais là, Kowori Duma, Sanu Duma, oui, c'est vrai, parce que Sonatata n'est pas un djeli. Pour les djeli, je peux comprendre, Sonatata n'est pas un djeli. Sonatata, voilà, Sonatata n'est pas un djeli. Elle n'est pas un djeli. Donc, parce que, il y a quelqu'un qui m'a qui m'a réproché de cela, que j'ai mis beaucoup d'artistes à la place, sauf Sonatata. Je n'ai pas, moi, je n'avais pas entendu Sonatata chanter cela. C'est avant-hier. J'aime les preuves. J'aime beaucoup les preuves. Donc, quand on m'a envoyé le morceau, on dit, va sur YouTube, tel, 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 et j'ai bien écouté Sonatata, qui, moi, j'apprécie beaucoup, qui a chanté la tante, notre tante, il y a la musique là-bas, la dame Sissé qui l'a chantée, c'est une tante à moi, le père de celle-là, elle est mon grand-père, son des mêmes pères, j'ai dit, le père de mon père, son des mêmes pères, même mère, Amasanta, et le père d'Amarasissé. Sonatata, chante mon général, sonatata, avec les lois, écoutez sa sangson, mais tout le monde ignore les assassinats, M. Baouri, c'est vous qui l'avez dit, Sonatata n'est pas une griotte, elle est condée, il n'y a pas de condé griotte, sa maman est griotte que j'aime beaucoup, voilà, je connais son frère qui est médecin, son frère est médecin à Donka, voilà, mais elle, pense pas, en tout cas, vérifions ensemble, mon frère, M. Baouri, je reviens sur vous parce que je déplore aujourd'hui, nous sommes au 22e, au 23e jour de la disparition de Fodikemangé, M. Baouri, je me rappelle, avant que vous portiez le tussote rouge, voilà, je suis en tussote rouge, moi aussi, en tussote rouge, M. Baouri, au moment, voilà, c'est sa maman qui est griotte, merci beaucoup, cousine, au moment où le FNDC, c'est, et le FNDC a été créé, le FNDC a été créé, force de défense de la constitution, FNDC, formation, défendre la constitution, on ne voulait pas qu'il y a le fracondé change de la constitution, vous étiez dans ce groupe-là comme le jeune frère de C.A. Kabari, l'ancien ministre de l'Agriculture qui a mis tout dans l'eau, qui avait posté tout récemment être l'ami de Fodikemangé, malgré qu'il est mort, il n'a fait aucune déclaration. M. Baouri, je me rappelle, vous avez dit, vous avez posté, je me rappelle, vous avez posté, parce que votre page, votre e-mail, c'est arrobasbaourikinian. Quand on met votre e-mail, il y a des échanges entre vous et certains activistes. Dès qu'on tape sur votre e-mail, on voit beaucoup de messages entre vous et des activistes de 2019 à 2020. M. Baouri, si nous ramassons tous vos messages, vos SMS, on remet à Dumbuya. C'est-à-dire, on prend tout, tout ce qui est contenu, j'ai dit, mais contenu dans vos messages, en 2019, 2020, on remet à Dumbuya. Je vous le jure, si Dumbuya est conscient, il va vous mettre en prison. Il y a au moins 20 messages, 20 e-mails concernant, j'ai dit, 20 e-mails concernant les forces spéciales. vous avez attaqué, vous avez traité, dans un e-mail, les forces spéciales, des miliciens au sol d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, vous travaillez pour ces miliciens. C'est comme ce qu'Ousmane Gawala avait dit. Mais, je ne savais pas que c'est pour Ousmane Gawala que nous, nous connaissons. Mais, vous savez, nous travaillons avec des techniciens, ceux qui sont trop forts en informatique. Ils sont rentrés dans vos... Ils m'ont envoyé les numéros d'e-mails, tout. Ils m'ont dit, regarde ça, Benito. C'est ce qu'ils disaient en 2020 concernant les forces spéciales. Tu as traité les forces spéciales des miliciens au sol d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, vous travaillez pour ces miliciens. Donc, automatiquement, si je fais le parallèle, c'est que Gawala et toi sont des miliciens parce que c'est lui qui travaille pour les miliciens et automatiquement, il va y cocher un milicien. Mais, j'évoquerais le cas. Je dis, Ben, le cas, aujourd'hui, Fonike Mange. Fonike Mange, toi, vous êtes des vrais amis. Vous savez, les gens pensent que l'amitié, c'est lâche. Non, tu peux avoir un ami. Alors, tu es un ami, tu es un ami, tu es un ami, tu es un ami, tu es un ami. Voilà, moi, mon bébé champion, c'est mon bébé, en Mamoudou, c'est là. Et puis, il n'est plus... Mamoudou, mon fils, je l'appelle mon fils adoré parce que, voilà, merci Mamoudou, merci. Et les filles, elles vont bien, je crois. Merci, mon champion. C'est mon fils, c'est mon fils, mon grand-fils parce que c'est le meilleur. Il est le top des tops. Voilà. Mamoudou, merci beaucoup. Merci. C'est ça, mais tu es le champion, voilà. Je salue les filles. Voilà. Donc, Baouri, toi, nous, nous sommes cohérents. Les gens-là, nous ont combattu, tu faisais partie des personnes qui nous ont combattu. Tu faisais partie des personnes qui nous ont combattu en 2020. Voilà pourquoi les livres respectent. Parce que les livres des jeunes respectent. Ils respectent nos combats. Même un frère, hier, il me disait à New York, il dit, tu sais pourquoi je vous aime. Il a cité Damaro, moi, Mamoudou et Matou. Il dit, c'est parce que je ne sais pas d'où vous sentez cette énergie. Merci. Merci. C'est bon. Toi, tu es mon père. Donc, je ne sais pas d'où vous sortez cette énergie de fidélité, d'amour. Oui, hier, il était dans sa voiture. Je l'ai laissé rentrer et il l'a fait la vie. Il m'a dit, oh non, écoute, je ne sais pas vide au manier. Juste, j'ai dépassé le pont Washington Bridge au couloir de la phobie. Il est sorti comme ça. Il m'a salué. Donc, Baour, c'est que toi tu disais. Je dis, toi. Voilà. Toi. Nous, nous avons accepté de travailler avec les forces vivantes. Mamoudou vient de rappeler ça tout de suite qu'elle soit en t-shirt aujourd'hui. J'ai apporté en soldaté avec les mouvements sociaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais ? Il faut dire qu'il y a été assassiné. Bilou a été assassiné. Il y a ce qu'on m'a dit. J'ai dit bien Bilou a été assassiné. Moi, je le dis, tant que je ne vois pas les deux personnes, je les considère comme assassinées par Doumbouya. Excusez-moi que les familles m'excusent beaucoup. Ils ont été abattus, assassinés par Sangaré, par Bamba et par Zonas. Ils ont été massacrés. massacrés. On a mis les deux doigts de ton compagnon. Toi, le démocrate, toi, le philosophe, le donneur de laissons au temps d'Alpha Kondé. Qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui, Baouri ? Qu'est-ce que toi, tu en dis ? Si ce n'est pas Gawal qui disait qu'on peut tirer Alpha Kondé et dormir tranquille, c'est lui qui l'avait dit. Louis Gawal. Et toi, voilà ce que tu disais. L'arrestation arbitraire de Founike Mange du FNDC par les autorités est une provocation de plus pour intimider et tenter d'étouffer les forces de contestation et d'opposition de la dérive autocratique et répressive en cours entre parentètes d'Alpha. C'est peine perdue. La liberté vaincra toujours. Tu l'as postée le 17 avril 2020 à 12h53. D'accord, mon champion, tu verras ça. tu es le meilleur Mamoudou. Merci, mon champion. Tu l'as postée le 17 avril 2020 à 12h53. Parce que tu parles de l'arrestation arbitraire de Founike Mange du FNDC par les autorités guiniennes est une provocation de plus, tu as dit de plus, pour intimider et tenter d'étouffer les forces de contestation et d'opposition à la dérive autocratique et répressive en cours et puis tu dis que c'est peine perdue parce que la liberté vaincra. Et aujourd'hui, M. Baruch, aujourd'hui là, M. Baruch, aujourd'hui là, c'est quoi ? Nous vivons dans quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que, t'as dit, est-ce que tu peux me qualifier, tu peux me faire, tu peux me dire ce qui se passe aujourd'hui ? En autre temps, mon frère, comment vas-tu ? En autre temps, tu as dit que la liberté vaincra. Toujours. Donc, aujourd'hui là, M. Baruch, vous êtes un cao à moi, mais ça, il n'y a pas de cao dedans. Mais tu respectes, Akunem. Mais tu respectes. Mais tu respectes parce que tu n'es pas digne fils Peul. Ah oui, je le dis, tu n'es pas digne fils Peul. Moi, je conteste ton appartenance à cette ethnie. Je conteste. Je veux dire, je conteste. Ce n'est pas parce que tu es bas. On peut vérifier. Moi qui suis si c'est là, je peux me donner un nom. Parce que franchement, tu ne peux pas, tu ne peux pas dénoncer, dénoncer. Tu ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, c'est ça que Mahmoud vous rappelle, on me dit que tu n'as pas d'argent saco, tu as accepté d'être chef du gouvernement. C'est ce qui est apparemment vrai. C'est ce qui est apparemment vrai. On dit, benito, calme-toi, il n'a pas d'argent, ça a couché, il a accepté le poste. Sinon, sinon, on dit sinon, à la honnibur, tu n'avais pas d'argent, il partait que tu étais à peu près à des doigts de vendre ta maison-là, ta villa que tu as obtenue dans le sang. Parce que la villa-là, tu étais ministre de la réconciliation de qui ? Et puis, c'est ce qui m'est fait, tu étais ministre de la réconciliation de Dadis. Ministre de la réconciliation. Et toi, aujourd'hui, donne-nous le résumé de ce qui se passe à Guillaume aujourd'hui. Parce que tu nous qualifies de régime autocratique, de répression. Maintenant, c'est quoi, ça, là ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi, M. Baoui ? C'est quel régime ? C'est ce qui est jadeau régime. Et puis, tu es le chef du gouvernement de surcroît, le chef du gouvernement de ce régime. Tu as dit, tu es le chef du gouvernement de ce régime. Tous les morts à partir, depuis que tu as signé, font partie de tes dossiers, de ton CV. Ça dit, nous allons faire ta publicité. Ce n'est pas ceux qui tiennent les armes tuent, qui sont seulement les tueurs. Il y a ceux qui... Tu as dit dans un direct, tu as dit dans un direct que les radios mille cols passés, tu as attaqué la presse. Et c'est la presse, c'est les grands dieux de la mine girassée qui t'a donné la bouche. Moi, je peux dire que la mine girassée a été beaucoup dans ta vie, la mine girassée. Tu dois toutes tes communications à la mine girassée. Mais tu as regardé la mine girassée, regardé les médias pour dire que les médias devaient avoir le souci d'abord de leur entreprise. et le grand démocrate que les entreprises, c'est-à-dire les médias devaient avoir le souci d'abord de leur entreprise avant de continuer à raconter des choses qui peuvent brûler le pays. Mais c'est que Ousmane Gawal est en train de dire comme ça, monsieur le premier, c'est que Ousmane Gawal est en train de faire, ça ne brûle pas un pays. Regardez avec quelle ironie il est en train de parler de la mort, de Fonikemang et de Bilou. Regardez, et puis il dit non, un adulte peut disparaître. Hé, monsieur Baori. Les propos-là, comment on peut les qualifier ? Il dit qu'un adulte peut disparaître. Fonikemang avec toute son expérience peut se permettre de disparaître. Bilou, qui a le courant dans sa tête plus de trois fois, connaît les conséquences d'un suicide. Parce que quand tu te suicides là, tu ne rentreras jamais au paradis. Jamais, même si tu pries vingt fois par jour, dès que tu te tues là, tu prends le couteau, tu te tues là, c'est fini. Le paradis là, exclu dans ta vie, dans ta vie, c'est Dieu. C'est ça même. Donc, portez-vous bien. Je félicite nos frères qui sont du côté de Brixel. Donc, monsieur Baori, l'enlandiront. Je dis que le respect, vous savez, ce ne sont pas les petits commentaires, les messages que vos frères, vos partenaires m'envoient, qu'on nous bat ou qu'on nous garde. Nous sommes en politique, nous sommes en, nous défendons notre paix, nous voulons récupérer le pays. Quand la politique va arriver là ? D'ailleurs, toi, tu ne peux pas faire la campagne devant nous, tu ne peux pas. Mais, tu n'as pas de bilan. Tu n'as pas de bilan. Tu n'as pas de bilan, tu n'as pas d'argent. La petite campagne que tu avais commencé en envoyant, et puis, ce qui me fait rire là, comme tu sais que tu ne peux pas envoyer ton parti politique en forêt, tu les as envoyés en route d'une parce qu'ils étaient accompagnés par des éléments de fausses pesadites et gardes du corps. Tu les as envoyés en Haute-Guinée que tu voulais asseoir ton parti politique. Est-ce qu'ils ont fait ? Parce que, toi, tu ne connais pas ça. Quand ils sont arrivés en Haute-Guinée, malgré que tu travailles pour Doumbuiara, arriver en Haute-Guinée, est-ce qu'ils t'ont laissé la voie libre ? Ça doit te poquer. Cela doit te donner une idée. Quand tu es arrivés en Haute-Guinée, tu n'as rien compris. À Famali, tu n'as pas compris. Le seul parti politique que les gens ont accepté de s'installer en Haute-Guinée, et puis très bien même, c'est l'IFDG. Tu avais l'IFDG à utiliser la population locale, à utiliser les jeunes, les jeunes des préfectures. Ils ont accepté de prendre les malinqués, de guérir, de tout. Et toi, tu as pris un groupe là, 90% de jeunes de ton village, pas de la moine Guinée, les jeunes de ton village, tu peux les envoyer quand tu veux installer ton parti passé, tu as quelques 200 millions, 200 millions. Est-ce que tu connais le patron de l'IFDG de Sigiri ? C'est un patron de la jeunesse de Sigiri. Il est de l'IFDG, c'est un malinqué. Un malinqué, il est de l'IFDG. C'est lui le patron. Il faut te l'enseigner, à Famali, tu n'as pas compris. Le patron de l'IFDG à Cancan, est-ce que... Hé, réveille-toi entre eux. Tu as envoyé ton équipe à Haute-Guinée, est-ce qu'ils ont eu le chemin ? Non. Afin à Mali, je pense que tu as compris un peu que ceux qui sont autour de Dunguila vous ont utilisé contre votre ethnie, contre votre parti. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chez nous, là, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il peut récupérer un ancien du RPG, des anciens petits ministres escrocs, oui. Nous connaissons ces anciens escrocs. Le ministre de l'Alpha Connaie qui n'a jamais été du RPG, des escrocs qui les supportent. Ce n'est pas de souci. mais les vrais partisans du RPG là, ils vont au siège le samedi. Ils vont au siège le samedi. Ce n'est pas ceux qui restent dans les cours là pour nous attaquer. Donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. Et félicitations aux Bruxellois, aux Guinées, de l'IFDG, du RPG et de l'IFR et puis, la société. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501